Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 18 au 24 février prochain. Donc pour cette semaine, j'utilise l'oracle des énergies et Umrasai. Donc, j'ai tiré la première carte, celle-ci, le septième chakra, chakra Uriel, accompagnée de la numéro 8 avec Umrasai, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Donc, pour moi, cette semaine, les énergies vont nous parler de trouver sa place, mais pour trouver sa place, de se connecter à ce côté intuitif, à son monde intérieur, ou aux archanges, si vous y croyez. Là, notamment, c'est l'archange Uriel, mais ça peut être à ses guides spirituels, à l'énergie de l'univers. Vous voyez, là, sur l'autre carte, il y a une ferme qui plie, qui est en connexion avec elle-même, pour trouver sa juste place concrètement sur cette terre. À titre général, si ça vous parle, ça peut être aussi par rapport à une situation, au niveau professionnel, vous trouvez sa place au sein d'un, comment dire, d'un clan, c'est-à-dire d'une famille, ou au sein d'un groupe d'amis, où est votre place concrètement. Et pour trouver votre juste place, et bien pour cela, il faut faire appel à votre moi profond, à votre intuition, donc le septième chakra, c'est le chakra courant qui est au-dessus. Donc, c'est vraiment faire appel, voilà, à ses esprits, enfin voilà, c'est vraiment se connecter à soi pour concrètement trouver sa juste place, tout simplement, ou faire ce qu'il faut pour trouver sa juste place sur cette terre. Alors, c'est peut-être aussi, les énergies vous invitent peut-être justement à vous reconnecter par rapport à vous-même, ou à vos guides spirituels, peut-être que certains d'entre vous ont des signes, des synchronicités, mais ils n'y prêtent pas attention. C'est peut-être, voilà, les énergies vous invitent cette semaine à observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, et justement pour pouvoir mieux appréhender la semaine, et trouver votre place par rapport soit à une situation, ou par rapport à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ou où vous voulez aller, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, et là, pour cette semaine, on vous invite, et bien pour trouver votre juste place, c'est faire le bon choix, de vous connecter à votre moi profond, ou à vos anges, à Dieu, etc., en fonction de vos croyances. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot Téléma, donc pour voir un petit peu, où est-ce que cela se met, parce que moi je veux bien, d'accord, on se connecte là au septième chakra, c'est-à-dire que, pour se connecter au septième chakra, il faut y penser fortement, vous pouvez vous aider de la visualisation, ou dire une phrase d'intention, je suis connecté à mon septième chakra, il est parfaitement et sainement ouvert, par exemple, je crois que sur internet, vous trouvez pas mal de mantras, ou de petites phrases, pour vous permettre de vous connecter à votre septième chakra, et pour voir un peu, s'il y a des images qui vous viennent, ou des mots, ou si vous voyez des synchronicités, etc., etc., et pour voir un petit peu si ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Allez, je coupe, je me fais de la place, parce que j'ai des boîtes partout, et on va voir, pour cette semaine, donc première carte, ah, le 9 d'épée, donc il y a une phase aussi de patience, d'introspection, d'observation aussi, je vous disais aussi, peut-être de faire attention aux synchronicités, ou d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, de repos aussi, ça peut être aussi un moment de repos. Ensuite, deuxième carte, avec 4 de couple, eh bien décidément, c'est vraiment, alors j'ai l'impression que c'est pas une semaine très très active là, 4 de couple, il y a peut-être une notion de nostalgie encore, vous voyez, ce sont quand même deux personnages, la tête baissée vers le bas, comme s'ils étaient en pleine réflexion. Alors, homme, femme, il y a peut-être aussi une remise en question, et ensuite en troisième, et le 2 de Pentacle. Donc, il y a cette notion vraiment de retrouver un équilibre, de trouver ou d'être à sa juste place. Ok, déjà, bon, ben voilà, c'est vraiment, ouais, il y a une notion de repos, de prendre du recul, pour retrouver son bien-être. Là, le 2 de Pentacle, alors ça peut être, alors concrètement au niveau financier, c'est jongler avec les finances, mais ça peut être aussi là, enfin dans le contexte actuel des autres cartes, c'est vraiment trouver son équilibre, son juste milieu. Et puis, alors, on a le 9 de Bâton, donc je dirais que ça va être le domaine professionnel, et 4 de Coupe, donc là, c'est le domaine émotionnel. Ça peut être le domaine familial ou amical. Donc, c'est vraiment, les énergies nous invitent, trouver votre équilibre à tous les niveaux cette semaine. Donc, ça renforce ce message-là, de se connecter soit son moi profond à ses guides spirituels, à ses anges, etc., etc., pour justement trouver un petit peu, ou pour stabiliser un petit peu ses émotions, ce sur quoi on veut aller, ou voir plus clairement les choses. Donc, il y a une phase d'introspection pour moi cette semaine, d'après les énergies. Donc, on va couvrir, pour en savoir un petit peu plus, donc, avec, ouais, c'est, alors, le 9 de bâton, le 7 de denier. Donc, pour moi, il y a encore, ouais, c'est pas, c'est pas une semaine d'action, c'est une semaine d'inaction, d'observation. Là, le 7 de denier, on voit une dame comme si elle, elle regardait ce qu'elle a semé, et c'est pas encore le moment de récolter. Voilà, si vous avez un projet en cours, si vous avez, si vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose, enfin, un résultat, en tout cas, un résultat de quelque chose, que ça soit, peut-être, au niveau administratif, personnel, professionnel, ou autre, il y a encore un temps de patience, c'est pas encore, les résultats ne sont pas encore là. Bon, c'est des denis, mais on peut imaginer que ce sont des fruits qui ne sont pas encore tout à fait mûrs pour être cueillis. Voilà, rien pour essayer d'imager un petit peu ce que je ressens. C'est pas la semaine où, ouais, on va avancer, c'est pas la semaine où, voilà, si vous êtes en attente, soit d'un courrier important, etc., ça ne va pas encore arriver. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver du tout, parce que pour moi, là, ça veut dire que, voilà, là, c'est en train de, vous avez fait le nécessaire, tout le travail nécessaire pour cultiver votre jardin, pour pouvoir avancer dans la vie, si on va parler du côté un peu plus spirituel, mais c'est pas encore le moment de récolter les fruits de son travail. C'est ce que je ressens. Ah, tu vois, il y avait longtemps, et on a le démon, le diable. Avec le 4 de coupe, souvent, quand je sors cette carte, pour ceux qui me suivent, c'est aussi faire la part des choses avec son côté lumineux, son côté sombre. Et là, vous êtes peut-être dans une phase où c'est peut-être votre côté sombre qui ressort, soit vous prenez trop la tête, ou soit vous êtes trop impatient par rapport, là, on vous dit d'avoir de la patience par rapport à quelque chose, par rapport à un résultat. ben là, vous êtes peut-être trop impatient et vous avez tendance peut-être à brûler les étapes, à peut-être à forcer les choses pour que ça arrive, alors qu'on vous demande justement de faire plutôt un travail d'introspection, un travail sur vous-même, et d'avoir un petit peu de patience. Et en plus, elle est quand même en carte centrale. donc pour beaucoup d'entre vous, là, j'ai l'impression que la semaine, c'est pas... Vous voulez que les choses accélèrent, s'accélèrent, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, et c'est comme si c'était une passion mal orientée, s'il y avait quelque chose un petit peu de malsain, mais ah, malsain. Mais disons que c'est pas... c'est pas le moment. On va dire que c'est pas la semaine. Et alors, le 2 de denier et le 5 de denier. Donc, ouais, vous êtes dans une notion pour certains d'entre vous, peut-être de peur, de crainte, de perte de quelque chose. Et pourtant, la première ligne, c'était plutôt face d'introspection. J'ai l'impression que si vous vous êtes pas... vous faites pas ce travail-là cette semaine ou si vous ne vous accordez pas un petit temps pour vous ou si vous manquez de patience. Là, avec... moi, si je reprends la première patience, il y a le diable et le 5 de denier. C'est-à-dire que si vous faites pas ce travail de patience, peut-être d'observer les fruits de votre travail et puis de dire, bah, je vais attendre encore un petit peu avant de passer soit l'étape au-dessus ou le résultat attendu n'arrive pas encore. J'ai l'impression que les énergies vous disent, bah ouais, mais si vous faites pas ce travail-là, bah, il y aura... vos craintes seront... se réaliseront, malheureusement. Donc, faites preuve de patience, ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, faites bien la part de choses. Alors, du coup, avec le 2 de denier et le 5 de denier, c'est pour moi, là, j'ai envie de dire, c'est faites bien la part des choses, le pour et le contre, pour que vos peurs, si vous voulez, pour atténuer peut-être vos peurs ou vos craintes ou bien que ces peurs et ces craintes ne se matérialisent pas. Donc, attention, vigilance. C'est pour ça qu'on a peut-être tiré être à sa juste place. C'est vraiment aussi, peut-être pour certains d'entre vous, c'est... ils ont peut-être un égo, parce que moi, avec le diable aussi, il y a le côté de l'égo qui ressort ou qui cherche à s'imposer par rapport absolument, même s'ils savent qu'ils ont tort, il y a peut-être aussi un travail sur l'égo à faire. Vous vous en rendez peut-être pas compte, attention, des fois, les circonstances font que, mais parfois, voilà, on a tendance peut-être soit à s'imposer par rapport à une situation ou par rapport à une personne, alors que bon, il n'y a pas de lieu d'être. Donc, ouais, c'est vraiment... Bon, on prend un temps de recul, on observe les choses calmement pour pouvoir agir peut-être dans les semaines à venir avec beaucoup plus d'efficacité. Du coup, je vais en tirer trois dernières des cartes parce que ça m'intrigue quand même tout cela. Ah, bon. Alors, avec la première colonne, on avait le neuf de bâton, le sept de denier, on finit quand même par une belle carte qui est l'impératrice. D'accord. Bon, ça va, c'est passager. C'est-à-dire que si on vous demande ce travail-là d'introspection, de faire la part des choses, travail de patience, d'observer un petit peu si vous avez des projets en cours, vos projets évolués ou si vous faites un travail à titre personnel sur vous-même pour évoluer spirituellement ou tout simplement au sein de cette terre, vous allez arriver vers quand même vers une certaine stabilité. L'impératrice, c'est quand même... Oui, c'est impératrice. C'est quand même la prestance, le foyer harmonieux, c'est une femme stable, solide, qui allie l'intellect et l'esprit, qui sait parfaitement où elle va. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi cette donnée, là, je vois, c'est peut-être apprécier déjà toute l'abondance que vous avez. pour moi, avec le neuf de bâton qui était la première carte, il y avait cette observation, c'est renforcé par le sept de denis, observer et apprécier toute l'abondance que vous avez chez vous ou autour de vous. Après, là, elle est posée aussi. Donc, pour moi, ça renforce aussi le fait de faire appel au côté intuitif avec cette carte-là qui est le septième chakra. donc, ouais, c'est pas... Donc, oui, on vous demande cette semaine vraiment de faire un travail sur vous, de trouver votre juste place sur cette terre pour apprécier l'abondance que vous avez. Enfin, en tout cas, pour stabiliser et trouver votre juste place ici, sur cette terre. Ah, ouais. Donc, c'est assez intéressant parce qu'avec la deuxième colonne, on avait cette phase un petit peu... de nostalgie, le diable et on a quand même le fou. Comme s'il y avait un nouveau départ. Il y a quelque chose. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. Enfin, ce qui me vient, c'est-à-dire que c'est... Peut-être que pour certains d'entre vous, ils ont passé peut-être une période assez difficile où ils ne savaient pas trop trop où aller, où ils ne savaient pas... vous ne savez pas quel chemin prendre et justement, là, on vous dit bah ouais, il y a quelque chose, il y a des opportunités. Pour moi, voilà, il y a des opportunités qui vont arriver. Vous ne savez pas trop où ça va vous mener. A priori, si je prends la ligne avec l'impératrice, ce seront des opportunités plutôt positives ou peut-être oser prendre des risques. Laissez... Laissez... Peut-être faire table rase du passé. Arrêtez aussi... Alors là, je suis en train de m'apercevoir avec le diable aussi de prise de tête, aussi se prendre la tête ou être un petit peu... Comment on dit ? Vous savez, des gens, ils se plaignent tout le temps. ce sont des éternelles victimes, rien ne va dans leur vie. Vous voyez, arrêtez un petit peu d'être dans la victimisation ou d'en vouloir ou de jalouser ou d'envier peut-être une situation ou d'autres personnes. Prenez-vous les devants pour prendre un... Prenez-vous les devants, oui, pour prendre un nouveau départ, pour avancer. Même si vous ne savez pas, la vie, c'est une aventure. Donc, peut-être oser prendre des risques et oser sortir de sa zone de confort. C'est ce que je perçois. Ah oui, vous voyez, on finit très très bien. D'accord. Non, c'était avec la colonne. Donc, je disais l'équilibre, le 5 de denier. Et là, on finit par la reine d'épée. Alors, encore une reine, enfin encore, je veux dire, il y a une figure féminine, donc il y a le côté vraiment intuitif qui ressort. mais alors, je disais que l'impératrice qui allie l'intellect et l'esprit, ben là, pour moi, je le vois aussi à travers la reine d'épée. C'est-à-dire que la reine d'épée va agir, mais va agir aussi bien avec son intellect qu'avec son côté intuitif. Elle va aussi utiliser son esprit pour agir, pour trancher. Donc, en fin de semaine, d'accord, la semaine risque de débuter un petit peu, ben, vous ne savez pas trop, mais comment vous allez faire ? En tout cas, la fin de semaine va se terminer quand même de manière un peu plus, de manière plus positive déjà. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous trancher, soit vous donner un coup de pied aux fesses et vous dire, bon, allez, maintenant, il est temps d'agir efficacement et pour mon plus grand bonheur. Parce que si je reprends la dernière ligne, on a quand même une arcane majeure qui est l'impératrice. Deuxième arcane majeure qui est quand même le fou ou le mat et on finit avec une carte très très forte qui est la reine d'épée. Et donc là, vous remarquerez même le fou, là, c'est, on pourrait dire, c'est une figure féminine. Donc, j'ai trois figures féminines. Donc, pour moi, ça renforce vraiment cette première carte. Utilisez votre intuition pour trancher, pour évaluer la situation et pour pouvoir trancher et pour pouvoir avancer et agir au mieux en fonction de ce que ça vous parle. En tout cas, donc, laissez vos vieux démons de côté, aussi agir avec efficacité et patience. C'est-à-dire que pour moi, la reine d'épée n'agit pas comme ça sans réfléchir, réfléchir avant d'agir puisqu'on commence le début de semaine, je vous disais, avec un côté d'introspection, d'observation et de trouver son équilibre. D'accord ? Pour pouvoir ensuite aller vers la stabilité. Alors, c'est peut-être là, j'ai l'impression que c'est, c'est un travail nécessaire aussi pour retrouver votre stabilité émotionnelle ou aussi familiale pour pouvoir repartir à nouveau vers l'inconnu, bien armé avec la reine de l'épée et pour pouvoir trancher efficacement. C'est intéressant tout ça. Écoutez, pour faire une synthèse un petit peu, on va prendre message de lumière pour voir un petit peu quel est le message soit des énergies de nos guides, de nos anges, voilà. Parce que, oui, je trouve que c'est assez intéressant. Être à sa juste place, ça me revient là. C'est vraiment trouver sa place, trouver son équilibre. Et oui, on le fait au quotidien. Après, ce n'est pas en début de semaine qu'il faut agir. Si vous pouvez décaler de quelques jours pour passer à l'action, plutôt en fin de semaine puisqu'on finit avec la reine d'épée. Mais si vous êtes en attente de résultats, de projets, c'est pas la bonne semaine. Par contre, vous allez devoir passer à l'action peut-être en fin de semaine. Alors, comme je me répète, même si je pose l'intention du tirage pour la semaine prochaine, ça peut avoir des répercussions sur les semaines d'après. Vous pouvez ressentir les effets les semaines d'après. Mais en tout cas, cette semaine, a priori, vous allez déjà pressentir que, bon, c'est peut-être pas le moment d'agir de suite. On va réfléchir un petit peu avant de passer à l'action. Allez, je coupe. Ici et maintenant. Et vous voyez, c'est bizarre. Je me rappelle cette carte-là. On retrouve des dessins et là, il y a la notion du monde de se connecter. Allez, je vous lis le texte. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Ouais, donc c'est ici, maintenant, et maintenant, vivre dans le moment présent. Donc, quand je vous dis que ce n'est pas une phase vraiment active, je pense que ça résume assez bien. Donc, pour être à sa juste place pour l'instant, c'est pas une semaine d'action, on va dire, c'est vivre ici et maintenant. Et comme je vous disais, si vous êtes en attente de résultats ou si vous voulez que les choses évoluent, ça ne va pas être le bon moment. Enfin, vous n'allez pas voir en tout cas les résultats de suite. Donc, profitez de l'instant présent. Et moi, j'ai envie de dire, ouais, ça rejoint un peu apprécier tout ce que vous avez là parce que vous avez peut-être plus que ce que vous pensez là actuellement et vivez dans le moment présent. Donc, pour vous aider justement à vivre ici et maintenant ou à vous connecter à votre moi profond ou à trouver votre juste place, on va prendre une petite carte pour vivre en pleine conscience. Ouais, donc ici et maintenant. comme quoi, il y a des semaines comme ça et on voudrait que les choses avancent et ce n'est pas le moment. Le pourquoi du comment, bien souvent, on a la réponse, on le comprend après. mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Ça me rappelle de cette carte-là quand je disais que attention, si vous ne voulez pas matérialiser vos craintes, si vous avez des craintes actuellement, ouais, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. Je vais lire un petit peu. Je vais lire un petit peu. Je vais lire la carte. Le seul pouvoir efficace que j'ai sur les événements, qu'ils soient réels ou purement fictifs, est en cet instant, est en cet instant. Je m'efforce donc de rester profondément enraciné au moment présent. J'ai la capacité par ma conscience de faire cesser la souffrance inutile créée par mes pensées. Je suis attentif au vagabondage de mon esprit lorsqu'il est livré à lui-même. D'accord, ça rejoint cette carte quand même ici et maintenant. Donc, on vous demande quand même de trouver un équilibre si vous voulez entre votre ancrage et votre côté spirituel et de laisser votre mental un petit peu de côté. Peut-être que si, voilà, si vous êtes dans une phase où vous vous prenez trop la tête ou vous posez trop de questions ou vous êtes impatient par rapport à l'attente de quelque chose, là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à un instant présent. Action d'intégration. Je suis totalement impuissante devant les événements qui n'ont pas encore eu lieu. Lorsque je prends conscience du mal-être issu de ces soucis, je m'arrête immédiatement et je me dis à haute voix ou intérieurement STOP ! Ainsi, je désactive concrètement la progression automatique de mes pensées subjectives. Je prends également une petite pause conscience pour me repositionner dans le moment présent et me réconforter. Comme je n'ai aucun pouvoir sur la situation, il est donc totalement inutile de m'inquiéter et de dilapider mon énergie créatrice. Au contraire, je la cultive et en prends grand soin afin qu'elle soit à son maximum lorsque le temps d'agir sera venu. Vous voyez, je vous disais, ce n'est pas une semaine d'action. Ce n'est pas... Voilà. Donc, écoutez, on va faire en sorte de se reconnecter à l'instant présent, de trouver sa juste place de se connecter à ses guides spirituels. On ne va pas agir de suite, de suite. On va prendre le temps d'observer, de trouver son équilibre et puis, on verra la semaine d'après ce que les énergies nous disent. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt sur ma chaîne Taxi, les chemins de vie. Bye, bye !